Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 choses qu'on a mis en place en fait dans notre quotidien et qui a vraiment ces dernières années permis de soulager notre charge mentale, mais vraiment. Quand on a des enfants, on peut être vite submergé par plein de choses. Forcément ton enfant prend le dessus et donc tu te retrouves à mettre des trucs de côté parce que tu dois là tout de suite agir pour ton enfant, t'occuper de lui et donc tu laisses certaines choses s'accumuler. Ça c'est normal, c'est le quotidien de tous les parents et c'est vrai que parfois on peut vite se sentir un peu submergé par tout ça, que ce soit à l'arrivée d'un enfant, que ce soit à l'arrivée d'un deuxième. Pour notre part c'était surtout à l'arrivée du deuxième. On s'est rendu compte qu'il fallait avoir une organisation qui allait être bien ficelée parce que sinon on allait complètement plonger. Il faut qu'il y ait une routine qui soit installée et malheureusement nous la routine on connait pas trop. Donc on essaye de faire comme on peut pour se créer des routines mais voilà malheureusement ça change toujours. D'un mois à l'autre c'est complètement différent, notre emploi du temps va complètement changer et tout ça c'est vraiment indépendant de nous. Malgré tout on essaye d'avoir quand même un certain équilibre sur beaucoup de choses et notamment ces 5 choses qu'on a mis en place ces dernières années et qui nous ont réellement changé la vie au quotidien et aujourd'hui je pense qu'on ne pourrait pas en fait se séparer de ces choses là tellement on a vu une réelle différence. J'avoue que j'ai des listes pour un petit peu tout dans ma vie mais à vrai dire ces dernières années je me suis un petit peu perdue dans mes listes, j'avais une liste pour ça et puis finalement j'en commençais une autre et ça n'avait plus aucun sens. Donc je me suis posée à un moment et je me suis dit écoute, de quoi as-tu réellement besoin comme liste ? Bon je vais pas vous partager peut-être toutes mes listes là parce que j'en ai quand même pas mal mais disons je vais vous donner une idée globale des listes que je vais utiliser et qui vont beaucoup me servir dans mes tâches, dans mon organisation au global dans toute l'année on va dire. Premièrement je vais avoir une liste à l'année à savoir les rendez-vous médicaux de toute la famille. Ok rendez-vous dentiste, est-ce qu'il est booké cette année, blablabla etc. Je vais également avoir une liste mensuelle parce qu'il va y avoir des choses qui vont revenir systématiquement comme par exemple payer la comptine etc. Et donc du coup j'ai juste à reprendre ma liste, cocher à chaque fois ce que je fais au cours du mois et de me dire ok bon bah ça c'est fait, ça c'est fait et à la fin du mois tu regardes, tu check ta liste, ok j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les listes ne s'arrêtent pas là, j'ai des listes aussi pour les valises, une liste qu'on a pour quand on part en road trip parce qu'en fait là pour le coup le road trip ça va être vraiment une organisation complètement différente, tu vas pas prendre les mêmes choses, il y a des choses qui te sont indispensables donc t'as pas intérêt d'oublier. Bref, tout ça c'est une liste que j'ai aussi sorti sur papier qui est dans notre petite caisse avec toutes les petites choses style le réchaud etc. qu'on prend quand on part en road trip et on va venir cocher systématiquement ok pour chaque personne on a besoin de ça, pour manger on a besoin de ça, pour dormir on a besoin de ça etc. Et ça permet d'y voir plus clair, ça permet de se dire un peu sur un coup de tête, ok parce qu'en il fait beau c'est cool, on va à tel endroit et on a juste à reprendre notre petite liste. D'ailleurs je pense à une autre liste que mon chéri a faite, c'est une liste de tous les plats qu'on aime à la maison. Donc ça va être par salade par exemple, style des idées de salade complètement différentes, ça va être des idées de soupe, ça va être des idées de plats, enfin bref peu importe. Mais on a en fait vraiment un tableau avec toutes les idées, comme ça quand on a pas trop d'idées, quand on patauge un petit peu, on se dit ah bah attends regarde y'avait ça, c'est vrai ça fait super longtemps qu'on en a pas mangé, on adore. Bref, voilà c'est une autre idée de liste qu'on a à la maison mais qui nous sert beaucoup pour les repas. Je bascule du coup sur la deuxième chose qui a complètement changé notre quotidien, à savoir de découvrir le batch cooking. Je voudrais vous partager le livre en fait qui a tout changé, c'est celui-ci, à savoir menu pour ma tribu. C'est ce qui nous a permis en fait de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, d'adapter un petit peu en fonction de ce qu'on aimait et maintenant on a nos propres listes en fait, on regarde ce qu'on a dans le frigo, je sais pas par exemple je vais en magasin, je vois qu'il y a des promos sur tel truc et bah je me dis ok vas-y ça me donnera une idée, je prends. Enfin bref, ce genre de choses et du coup c'est comme ça qu'on s'organise et je trouve que c'est génial, ça a vraiment tout changé. Certes on passe du temps le week-end à le faire mais en fait ça va nous dégager beaucoup de temps dans la semaine parce que le soir je n'ai pas besoin de me prendre la tête sur ce qu'il faut faire à manger ou quoi au caisse. On mange toujours varié, on a moins de vaisselle également parce que tout ce que t'auras préparé, tu vas le laver en une seule fois le week-end et après t'auras juste besoin de réchauffer. Et quand tu te rends réellement compte le temps que tu gagnes le soir, la charge mentale en moins parce que mine de rien, je trouve que faire le repas le soir alors que t'as une grosse journée de boulot, que les enfants ont besoin de toi et qu'ils ont envie de se retrouver avec toi et qu'il faut que tu t'occupes d'eux mais qu'en même temps il faut aussi que tu fasses à manger pour toute la famille je trouve que ça ajoute beaucoup et rien que ça, ça change la vie. Évidemment je vous mettrai le lien de ce livre dans la barre d'infos, livre qui a complètement tout changé pour nous. J'ai testé d'autres livres de batch cooking et je vous avouerai que soit les recettes, soit la façon dont c'était fait, ça me convenait pas forcément et pour le coup on a simplement trouvé notre propre façon de fonctionner avec les années. Quelque chose que l'on a mis en place depuis des années, c'est faire du tri avec nos enfants, que ce soit du tri dans les habits. Alors j'avoue que ce moment-là, ils le redoutent un petit peu parce que c'est le moment où j'ai par exemple les affaires de l'année dernière, de la saison automne-hiver de l'année dernière, où je me dis écoute on va réessayer tes pulls, on va réessayer tes machins pour voir si ça te va et forcément la séance essayage, ils aiment pas trop, je vous avouerai, mais c'est le truc qu'on fait tout le temps à chaque changement de saison parce que j'ai besoin de savoir ce qui leur va, ce qui leur va pas, ce que j'ai besoin d'acheter, etc. Donc ça c'est ce qu'on fait avec eux. Et autre chose que je fais, alors pas en même temps parce que sinon ça fait beaucoup en une journée pour eux, mais ça va être du tri dans les jeux, dans les livres, etc. Alors très souvent c'est un petit peu avant la période de Noël parce que comme ils vont certainement avoir d'autres choses, c'est histoire de désencombrer avant de se retrouver avec d'autres trucs parce que pour le coup, moi je peux pas avoir des millions de jeux qui s'entassent dans une chambre, ça pour moi c'est mon angoisse. Et puis finalement on se rend bien compte que nos enfants ne jouent pas forcément avec tout. On vend ce qu'on peut vendre, on donne, voilà c'est comme ça qu'on fait, on fait ça depuis toujours et ça fonctionne très très bien. Généralement, comme je vous dis, obligatoirement avant la période de Noël et en deuxième cas ça va être à peu près pour le printemps on va dire. Généralement c'est comme ça qu'on fait, mais on désencombre surtout à la période avant Noël. J'ai déjà eu également cette conversation avec certains d'entre vous et on n'était pas toujours d'accord sur le sujet. Beaucoup me disaient, oui bah attends le fait d'avoir plein de jeux c'est justement ça, l'enfance, mon enfant, j'ai envie qu'il ait plein de choses parce que moi par exemple j'ai pu manquer de certaines choses et que j'avais envie d'avoir des jeux et je me dis que ça peut lui faire plaisir. Je le conçois, on a tous notre avis différent sur le sujet. Maintenant quand les jeux vont devenir un sujet de Discord, par exemple votre enfant il a tellement de jeux qu'il n'arrive plus à savoir où est-ce qu'il doit ranger celui-là et que ça commence en fait à devenir des tensions à la maison, que ce soit pour vous parce qu'il y en a partout et que ça vous énerve, que ce soit pour votre enfant parce que finalement il ne sait plus où donner de la tête. Je trouve que ça devient primordial en fait de soit faire du tri, soit je pense notamment à des copines qui font ça, permettre un roulement de jeux. Exemple, votre enfant a un tas de Playmobil, il y joue plus vraiment, il les délaisse et en fait au lieu de les laisser dans un coin et que finalement ils finissent par être sortis parce que, je sais pas, c'est des jeux qui se retrouvent avant un autre jeu auquel ils souhaitent jouer. Et ben ce jeu-là de Playmobil, vous allez le prendre, le mettre dans une caisse, le mettre de côté dans votre garage par exemple et un jour, je sais pas, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, vous allez ressortir cette petite caisse de Playmobil. Là à ce moment-là, votre enfant il aura un peu plus d'engouement en fait à jouer avec parce qu'il va retrouver des jouets qu'il avait oubliés. Il va peut-être aussi jouer à des jeux différents parce que finalement il avait délaissé les Playmobil pour jouer avec une voiture télécommandée par exemple et en même temps la voiture télécommandée, là c'est bon, il s'est un petit peu lassé, on va pouvoir la mettre de côté. Je trouve que c'est assez intelligent, moi j'ai pas mal de copines qui font ça et c'est cool quand en fait aussi on a beaucoup d'enfants. Je trouve que ça permet vraiment d'alterner, de sortir par exemple tout le côté, je sais pas, chevalier, le mettre d'un côté et puis quand on ressort les chevaliers forcément il y a un engouement pour les chevaliers, enfin bref, ce genre de détails. N'hésitez pas à me dire si vous le faites chez vous, si ça fonctionne, mais moi je sais que les personnes de mon entourage qui le font aiment bien ce roulement de jeu, ça fonctionne bien chez elles. Avoir une routine de course bien ficelée, ça a complètement changé mon quotidien. J'ai tout changé moi de ce côté-là pendant la période du Covid, je me suis retrouvée toute seule avec mes deux enfants à la maison, c'est à partir de là que j'ai mis en place une petite routine de course. Alors je ne dis pas que la mienne est parfaite, simplement adaptée en fonction de votre propre consommation, mais disons que moi je fais mes courses chez Lidl une fois par semaine, donc là-bas je vais acheter vraiment tous les produits du quotidien. J'aime bien Lidl, je pense que c'est plus une surprise pour vous, mais parce que c'est pas un magasin qui est trop grand, donc on n'a pas le temps de se perdre dans les rayons, à papillonner, à se dire oh bah attends il y a une offre attractive, ou il y a ci, il y a ça. Bref, on y voit clair, c'est toujours au même endroit et je trouve que c'est plus simple en fait. Donc même si j'ai besoin d'avoir mes enfants avec moi pour faire les courses, c'est pas un problème parce qu'en fait même eux ils connaissent le magasin, on y va, tac tac tac, on s'entraide, mon fils va mettre des choses dans le caddie, ma fille va nous aider, etc. Enfin bref, on fait participer les enfants et c'est pas un calvaire. Donc ça c'est une fois par semaine où je vais vraiment acheter tout ce dont je vais avoir besoin et que je trouve généralement chez Lidl. Après il se peut que chez Lidl il n'ait pas un produit, je pense notamment la dernière fois j'ai dû aller acheter de la coriandre, je vais dans le petit magasin bio à côté de chez moi, j'achète ma coriandre et je repars. Ça prend pas très longtemps, même si je suis avec les enfants c'est pas très contraignant on va dire, j'ai pas 50 millions de trucs sur ma liste à aller acheter. Et enfin une fois par mois je vais passer une commande au drive, alors le drive ça va être pour toutes les choses que je ne trouve pas forcément chez Lidl ou alors les choses qui vont être encombrantes, type des packs, de machins, etc. Je pense notamment aussi à tout ce qui est promotion. Généralement je regarde à ce moment là l'onglet promotion, ils ont souvent beaucoup de choses donc soit ça va me donner des idées de recettes, je vais acheter des choses qu'on a pas forcément l'habitude de consommer ou quoi que ce soit et ça va me donner des idées de recettes par la suite. Soit je l'utilise aussi beaucoup cet onglet promotion pour tout ce qui va être produits ménagers, je pense notamment aux tablettes de la vaisselle. C'est généralement à ce moment là que je les achète. Alors évidemment je vais pas en acheter tous les mois mais je me fais un petit stock et du coup quand je vois que mon stop commence à affaiblir, je me dis ok bon ben je vais devoir checker là pendant quelques temps, voir si les promotions reviennent sur des tablettes de la vaisselle par exemple pour vous donner que cet exemple là. Donc ça c'est pour ma routine de course, je trouve que j'y gagne au niveau du temps parce que je me retrouve pas à y aller plusieurs fois par semaine parce que j'ai oublié un petit truc, tu te laisses un peu happer par le magasin et tu te dis ah bah attends je vais aller papillonner là, et en fait tu perds du temps finalement. Deuxièmement ça te permet aussi des économies d'argent parce que du coup tu rajoutes pas des trucs dans ton caddie dont t'avais pas forcément besoin. Et également profiter des promotions sur certains produits, je me rends compte que finalement à la fin de l'année, j'ai quand même fait pas mal d'économies sur ma liste de course. Et dernière chose que j'ai changé depuis deux ans maintenant en fait quand on était dans l'ancienne maison qui avait un étage, c'est un panier fourre-tout. En gros c'est un panier que je mettais en bas de l'escalier, quand il y avait plein de choses qui traînaient dans le salon qui n'avaient rien à faire en bas, je mettais tout petit à petit ou les enfants mettaient tout directement dans le panier. Une fois que le panier était rempli, on montait le panier et on venait tous ranger toutes les petites choses qui n'avaient rien à faire en fait dans ce panier pour après redescendre le panier vide. Ce principe de panier, je l'ai gardé dans cette maison, je prends en fait ma panière à linge, tout ce qui n'a rien à faire dans cette pièce et qui ne va pas dans la pièce, je prends, je mets tout dedans. Donc ça peut être par exemple le style la pièce de vie qui est un peu plus grande, on va se retrouver le week-end, le mercredi, etc. avec plein de choses que tout le monde sort finalement. je mets tout dans le panier et là, ok, on regarde tous qu'est-ce qui est acquis et où est-ce que ça va. Et donc à ce moment-là, on vient chacun ranger un petit peu nos affaires qu'on a éparpillées un petit peu dans toute la maison. Ça marche vachement bien aussi avec les enfants quand je récupère toutes leurs affaires qui peuvent traîner style le mercredi dans la pièce de vie. Je mets ça après devant leur chambre et petit à petit, chacun vient prendre ses petites affaires et les range au bon endroit. Je trouve que ça, niveau organisation, c'est vraiment, vraiment top. Ou alors même pour moi qui suis quand même assez bordélique, je vous avouerai, quand je me retrouve avec mon bureau qui est en bazar parce que dans mon bureau, j'y fais aussi 50 millions de trucs, eh ben, j'arrive, je mets tout dans ma panière et là, hop, je viens tout remettre au bon endroit dans mon bureau ou des trucs qui n'ont rien à faire dans mon bureau mais qui se retrouvaient dans mon bureau par inadvertance ou... Bon, je n'ai pas d'excuses. Bref, ça, c'est vraiment top pour toute la famille pour s'organiser et franchement, la petite technique de la panière je vous la recommande à 300%. Donc voilà pour ces 5 choses que j'avais envie de vous partager qui ont complètement changé notre quotidien ces dernières années. N'hésitez pas à me dire si vous en avez aussi et à me mettre tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada